Ouais et je suis avec Tyrus effectivement qui parle à l'instant. Je vais jouer Rome et Tyrus va jouer Syracuse. On a pu jouer Carthage et Rome mais ça fait un peu loin je pense Carthage. Et on est en 612 avant Jésus-Christ. La carte est vraiment trop bien. J'avais jamais fait gaffe parce que j'ai toujours joué en Europe mais l'Inde, la Chine, la Corée c'est fou aussi. Je sais pas si c'est très travaillé comme région ou pas. Bah ils font partie de l'année même des jours je crois. Ah oui. Et la Chine et tout. Ah par contre ça doit être chiant de jouer en Thaïlande ou au Cambodge genre. Les machins ça doit être l'équivalent de jouer les indigènes d'Amérique du Nord. Oh mais il y a un petit empire dis donc là. Sur Sumatra. Suvarnadvaryupa. Oula. Laisse moi sortir mon livre d'histoire. C'est trop bien hein. T'as la guerre en Chine pour l'ignification de la... de la... Ah mais ça ce qui parait... C'est les Zul qui font le premier... Qui font le premier... La question c'est ça hein. C'est l'empire Zul. Le premier... C'est pas les Jin les premiers ? Je sais... Vous voulez... Les Han c'est plus tard il me semble. Les Han c'est un peu plus tard il me semble. C'est compliqué l'histoire de Chine. Je crois que c'est les Zul tout. Je crois que c'est les Zul tout. En pierre. Alors... Et les chi... Et les chi... 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 J'adore les chi... Les chi... Les chi... Les chi... Il est tellement grand que les deux lettres sont... On dirait que c'est pas le même pays quoi. C'est vrai pour les chi d'ailleurs. Enfin les chi... Enfin les chi... C'est rigolo si les deux lettres sont séparés par un lac. La culture était déjà unifiée hein. C'était déjà... Ouais... Ouais... Vite fait hein. Enfin la Chine du Sud en tout cas elle était pas du tout... Aucun rapport que la Chine du Sud. C'était vraiment le Nord. C'était vraiment le Nord. Et encore aujourd'hui t'as une certaine fracture entre les cantonais et les mandarins. La langue. Combien ouais. 3600... 3600 c'est la... La date c'est la... La chute de... D'une dynastie babylone je crois un truc comme ça. Ouais ouais c'est ça. On voit qu'elle est... Alors Matasoura c'est le néo empire assyrien je crois. Et qui ont guerre contre babylone. Babylone ouais qui va reprendre un petit peu de poil de la bête là avant son... Avant sa chute qui me semble... Qui va se repoutrer par un... Par la droite. Oups j'ai cliqué sur l'Egypte. D'ailleurs l'Egypte c'était... C'est... La couche en dessous. Un capsule veut dire qu'elle est dynastique. Y'a la lydie aussi qui est grosse. Y'a l'eau qui est là. T'as encore l'empire dessous là avec tous ces peu pêtes là. L'empire dessous est ce qu'il y a des peu pêtes. Ah oui les sourds oui les... Comment s'appelle les phéniciens. Ouais les phéniciens ça. Désactivé... Pas de pescule. Là on voit la petite macédoine qui est quasiment... Ouais la macédoine qui à cette époque là n'existe pas encore. On est même avant l'époque d'Alexandre Ier. Donc euh... La macédoine c'est insignifiant. Même la Grèce hein. On est même pas encore à l'époque archaïque hein. Donc euh... Bah les seuls de puissance qui se met c'est Sparte et Athènes qui... Même Sparte et Athènes je pense qu'ils en fait plus de puissance qu'ils n'étaient vraiment. Athènes à cette époque là c'était pas une grosse grosse cité. Non non non. Argo c'était très important à cette époque là je sais. Oui. Et on est après la chute de Mycène et on est avant l'époque archaïque où on a euh... Ah bah on te rome l'Italie ça n'a ni que ni tête hein. Bah t'as un genre de... Ouais bah t'as les étrusques qui sont là et t'as même... Et rome à cette époque là c'est un petit village là. C'est très dur pour moi. Le ulti est pas censé te casser. Et bah figure toi que l'eau on a testé avec Tyrus il y a quelques jours et ça marchait très bien. On a testé K2 c'est pour ça qu'on lance K2. Mais euh... Pas sûr que ça marche très bien en plus. Tu prends Syracuse et on lance ? Ouais. Tu veux que je prenne Syracuse ou que tu prennes Cartage finalement ? Bah si tu veux prendre Cartage je prends Cartage. Mais je pense que Syracuse c'est bien. Ça nous permet d'être un peu moins. Ouais ouais ouais. C'est parfait. On va jouer en coop et puis peut-être que quand on arrivera vers le mid late game. Si vraiment on arrive jusque là et qu'on arrive à être fort peut-être qu'on pourra faire une guerre ou deux. Mais... Je risque de m'écraser hein. Pas trop le dessus. Mais non mais non ça va aller. Bah déjà si j'arrive à unifier le Latium pour moi c'est un exploit monumental. Parce que le mode est vraiment dur. Ouais normal. C'est vrai qu'il est dur. Après ça va les IA sont calmes sur ce jeu. Ouais parce qu'elle aussi est galère. Le mode est tellement dur que les IA aussi est galère. Il bouge quasiment pas les IA. Il faut attendre 50 ans pour qu'ils fassent quelque chose quasiment. Et après les empires les empires en Asie ça... Ça y va chaud hein. Il y a des guerres hein. En même temps les gros monstres là du Moyen-Orient à côté de nous on a deux provinces à la con eux. Sur une province ils ont plus de pop que nous sur tout notre pays. Ouais ça marche ! Je te vais désactiver les machins. Attendant que je vais faire mes petits trucs. D'ailleurs j'essaie de... Tu dois garder le pauvre petit l'artfiche avec ses deux provinces là. Je suis le royaume romain. Je suis même pas encore le républicain à cette époque là. Ah il y a été un événement mais je connais pas trop. Fight inflation non merci. Romain faut euh... Comment lire je vais le pop et quand même. Euh... Alors respond utility... Euh... Non j'ai pas cliquer sur mon truc. Ah merde je pense qu'il faut qu'on fasse play pour que le truc pop. Bon on fait notre start-up euh... Bon alors. Les états n'ont rien à voir avec le truc... Ah ça y est ça pop ça pop ça pop. Donc les romains. Les romains on a une mécanique avec les soucis. Les alliés vassaux de Rome. Il y a une mécanique de romanisation. Donc c'est calqué je crois sur l'harmonisation de... De... Les chinois là qu'on s'appelle du coup. Oui. Un. Est-ce que j'ai d'autres à voir ? Ouais bah le royaume romain et euh... La république romaine qui peut pop avec euh... Ça pose pour ceux qui pourraient lire sur la... 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 J'ai déjà lu. Alors j'ai bien gardé la... La... La stabilité est super importante. Ça permet de dépasser ta limite euh... De... De population. La stabilité ? Ouais. Ça permet d'avoir un ratio plus de 15%. Genre tu vois le petit euh... Quand tu cliques sur une province. T'as le petit terrain. Et en dessous de ta population de Tunglepan. Enfin à droite. T'as un petit euh... Colony avec un... Détisement. T'as toutes les informations de population. Ouais. J'ai déjà cliqué là-dessus. J'ai vu le nombre d'options. Ça m'a fait peur. Moi aussi. Euh... Donc là je suis sur le truc des sièges. Parce que quand on fait des sièges ici. On peut réduire en esclavage la population. Et tout piller. Et moi je vais... Comme on avait dit euh... Avec Sirus. Ne pas piller pour garder la population sur les provinces qu'on prend. Ah ouais ouais ouais. La population c'est horrible. Euh... Moi ce que je veux absolument faire. C'est mettre les noms en anglais. Parce que... Typiquement. La Lydie qui s'appelle Sfarda. Moi personnellement j'ai du mal. Mettre les noms en anglais. Voilà. Comme ça. La Lydie qui s'appelle Lydia. C'est quand même beaucoup plus pratique. Carthage qui s'appelle Carthage. J'aime bien. Euh... Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir ? Désactiver les sous-continents. Ok. Donc on va faire ça. Pour éviter que ça lag trop. Euh... Alors. Afrique. On va pas les... On va pas les... On va pas les activer. Par contre. Eastern Asian. On va supprimer. Euh... L'Asie de l'Est. Et quoi d'autre ? L'Asie de l'Est. Et... Euh... Subcontinent. Euh... Europe. Afrika. Sub... Sud-Asia. Sud-Continents. Et Ouest. Attends. Il y a un petit lag. C'est bon. J'ai fait comme on avait fait dans le parti test. J'ai désactivé toute l'Asie de l'Est. Non. Chine. Corée. Japon. Indochine. Ouais. Et on verra si vraiment on voit que ça lag trop. Je désactiverais aussi l'Inde. Mais euh... Autant garder l'Inde. Pour l'instant en tout cas. Tu peux aller faire la concrète d'Alexandre. C'est ça ? Bah... Honnêtement. Si on arrive jusqu'à ça. On aura déjà joué 300 ans. Ce serait pas mal déjà. Ce serait vraiment bien. Euh... J'y crois moyennement. Euh... Ok. Mon départ Chrome. Il est très compliqué. Je peux le voir. J'ai 3000 hommes. C'est... Alors. Au niveau de mes patriciens. Qu'est-ce que leur donne comme privilège ? Comme une alliance. Ah oui. Pas. Euh... Ça il me le faut. Alors faut que je fasse attention parce que ça me descend à l'absolutisme. Donc l'absolutisme dans ce mode c'est l'organisation de l'Etat. Et c'est très important. Enfin très important. C'est beaucoup plus important que l'absolutisme de la vanille en tout cas. Euh... Production efficiennes. C'est très faux. Ouais. Ça c'est vrai ça. Allo. Jury. On a dit que c'était très fort. Taxe et tout ça. Trade. Passions aussi parce que l'inflation c'est un monde vite. Et l'intérêt normalement on ne doit pas trop prendre d'emprunt. Donc euh... Advisor cost aussi. Pass steering. Oui. Ah les plébéiens je leur donne des privilèges. Ah bah oui il faut il faut. Ils sont des super privilèges. Euh... Il y a aussi moyen de fermer les... Il y a aussi moyen de fermer les... Les points en enlevant et en mettant des choses tout de suite. Oui. Oui. Effectivement. Et je crois que... Je crois que je suis bon. Je vais choisir les... Ah je touche pas aux esclaves parce que moi ça me fait toujours peur l'histoire des esclaves. C'est quoi le lien du mod ? Euh... Cherche Imperium Universalis sur euh... Steam et tu l'auras. Alors... Ah j'ai la super mission des plébéens qui est cheatée. Je sais pas si tu l'as déjà vu cette mission. Tu sais c'est la mission qui te demande d'avoir au moins 20% de bateaux de commerce dans ta flotte. Euh... J'ai pas eu du tout. Elle est quasiment tout le temps auto-réalisatrice en fait. Donc tu gagnes 50 points de diplo gratos et 2 points de mercantisme gratos. Et l'OT gratos. Bon cool. Euh... Je crois que normalement j'ai assez d'argent pour en prendre un compte au départ. Euh... Formant. Et j'ai... Unité de citoyens. Contre la corruption. Et il va me falloir aussi. L'artillerie. Enfin l'équipe de l'artillerie hein. C'est-à-dire les... Des... Des railleurs. Ouais au moins une. Ouais parce que ça donne un bonus de 1 sur les sièges. Il me reste encore 2 limites donc... 2 infantiles. Moi je vais casser tous mes agences avec mes... Riveaux. Je mets ceux qui m'ont mis en riveaux parce que... Bon. Euh... Moi mon départ il est ultra serré parce qu'il faut que je commence à mettre des saucis un peu partout. Que je bouffe éventuellement aussi. Euh... Faut que je développe Rome pour mes missions. Première mission c'est de développer Rome à 7 de pop. Faut que j'économise de l'argent aussi. Et surtout il faut pas que j'ai des saucis qui soient des loyaux parce que dans ce cas là je me tape la guerre sociale. La guerre sociale qui arriverait historiquement sous la guerre... Sur la... Sur la... La république romaine. Assez au début de l'histoire de Rome. Tu peux lancer Metplay ? Ouais si si. Je vais en avance parce que moi j'aurai beaucoup d'attentes au début. Euh... Le roi je te reprends. L'ariste. L'ariste. On va l'appeler euh... Papus. Et euh... La guerre sociale le truc c'est que t'as tous les latins... Enfin t'as le latium qui va te briser ton alliance avec toi. Et tous les... Tous tes saucis des loyaux vont te déclarer la guerre en même temps. Ouais ouais. Donc euh... Potentiellement c'est game over. Produce air as code region 2. Je pense que j'ai tout mis là en vrai. Alors ça c'est pas mal en vrai. Religion fondamentaliste. Oh non Tarkin il est devenu Stubborn et Gridi. Oh je suis là. C'est un mauvais trait que ton dirigeant. Ah ouais bah Stubborn c'est plus 10% de coût déconseillé. Et Gridi surtout c'est moins 10% de taxe euh... Pas de taxe. Donc euh... Potentiellement ça va me mettre dans le rouge. Ça va me mettre dans le rouge. Ça va me mettre dans le rouge. Ah voilà. La... 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 C'est local extra population gros. Attends on a un antique... Comencé au sein de septembre. Ah c'est bon ça. On peut voir la Suisse mais la Suisse mec euh... Je la connais pas euh... Je suis en moins insistante hein... Tu crois qu'on la connaît la Suisse ? Il y a pas mal de terrain au nord mais euh... Il y a pas mal de terrain au nord mais euh... Ça va... Il y en a pas encore. Je crois mort. Euh... Si t'as besoin de mon aide pour une guerre tu m'appelle en avance comme ça je viens de voir euh... Directement sur... Eh ouais carrément. Tu veux des bateaux au fait ? Je te filtre au transport si tu veux. Tu veux compléter tes bateaux. Haha si tu veux. Bah écoute t'as plus besoin de bateaux que moi je pense donc euh... Bah euh... Je suis un signe ouais. Ça me permet de faire mes missions comme ça. Tu peux en moins 600 je suis en 142. Alors Renard je pense que tu connais un petit peu l'histoire du monde. Est-ce que tu crois que le monde ressemblait à ça en 142 après Jésus-Christ ? Voilà je... En 142 hein on est un peu à l'apogée de l'Empire romain juste après son apogée euh... Non ça ne ressemblait pas à ça. Rome ne ressemblait pas à ça. On est en 142 après la fondation de Rome. En fait c'est simple les modders ne pouvaient pas mettre des dates négatives. Donc euh... Au lieu de passer avec la naissance de Jésus-Christ qui forcément n'a aucun sens en moins 600... En 15 hein c'est ça ? Ils ont mis la date de la fondation de Rome. Donc c'est ultra-RP puisqu'on est romain euh... J'espère que je vais être meilleur que la Rome historique parce que la Rome historique sous la monarchie ils n'ont pas fait grand chose hein. C'est vraiment une ville de seconde zone dans la zone étrusque euh... Alors les premiers rois romains étaient des... enfin les rois romains, tous les rois romains étaient des étrusques. C'est pas une légende qui dit qu'en gros c'était des euh... C'était après l'Iliade qui sont partis former Rome là, un truc comme ça ? Oui 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 bah il y a plein plein de légendes qui disent que euh... Leurs ancêtres étaient des descendants de Troyes euh... Les francs pareil hein, les francs euh... C'était quoi la monnaie de l'époque ? J'aurais bien dit le Dragne mais le Dragne c'est trop... C'est déjà trop tardif ! Par rapport à notre époque ! C'était quoi ? C'est quoi le nom de la monnaie que sous l'Empire Babylonien quelqu'un sait ? C'était du bronze non ? Oh je pense pas que le bronze était... Parce qu'à cette époque là... Là on est juste au tout début de l'âge du fer. Il y a encore beaucoup de bronze qui est utilisé dans les armes, dans les outils. De base les francs étaient aux Pays-Bas ? Absolument euh... Ouais Pays-Bas, Nord-du-Rhin, autour du Rhin en fait. Ça les empêche pas d'avoir dit qu'ils étaient en descendant des Troyes hein. Euh... Non j'ai plus de faire un débat au Sénat. Ouais on va voir qu'est-ce que je... C'est pratique le... Là c'est le gouvernement qui est... Enfin le Sénat c'est le gouvernement de la... La monarchie britannique dans Vanilla. C'est pratique c'est que vu que j'ai que deux... Deux provinces, j'ai un seul siège au Sénat. C'est facile pour passer les lois. Ah t'as des super... T'as des bonnes lois avec ton truc ? Des bonnes lois ? Ouais bah... Y'a rien de transcendant mais le petit truc qui donne de l'organisation gouvernementale c'est sympa. Euh... J'en ai qui me redonne aussi de la... Alors c'est pas la dévotion c'est l'autorité politique. T'es calqué sous la tête du prince. Ouais. Parce que tu sais la dévotion enfin tu en perds de façon... Pareil. Euh... Moi j'ai la république tradition. Ah t'es une république c'est pour ça. Ouais moi c'est la... Moi la stab ça n'a peut-être... Moi je suis à 0 le stab. La stab, le prestige ça monte aussi il me semble. Effectivement ouais. T'as d'être en paix aussi. La... La guerre est très très punitive dans le mode. J'sais pas si tu as déjà expérimenté ça Tyrus ? Et quand t'as plus de MP tu te retrouves à avoir ta... Une astute de guerre qui explose même si t'es en paix. Et euh... Tu peux très très vite être euh... Vraiment en PLS à cause de ça. Oui t'as en plus un mauvais euh... T'as des mauvais euh... T'as des mauvais modificateurs quand t'as pas de MP il me semble. Bah moins t'as du MP tu te retrouves avec euh... Armée euh... Sous staffé. T'as plus de la... Tu perds... Tu gagnes l'astute de guerre mais tu gagnes un peu plus de MP. Et si t'es vraiment t'as 0, t'as euh... Déficit de conscrits ou un truc comme ça. Là vraiment t'as encore un plus gros... Je crois que tu prends un moins 10 de l'astute de guerre en permanence. Donc euh... Même si t'es en paix c'est-à-dire que t'as l'astute de guerre ne baisse pas. Et euh... Et ça... Et puis l'astute de guerre est super dure à remonter hein. À descendre. À descendre. Ouais 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 ouais. Et coûte beaucoup plus cher qu'un Vanilla. Un Vanilla je crois que le coup de base c'est 75 points. Là je crois que c'est 150 points le coup de base. Ouais ça base que de 150. En fait hein. Bon moi mon plan c'est de bouffer en premier soit les Bovilae soit les Gobi. Gobi pardon. J'ai remarqué c'était celui-là les plus simples à tuer. Euh... Tiens d'ailleurs il a qu'un seul allié. J'ai peut-être essayé de le faire. Il faut que j'ai de la... Les... Les Velitae je crois qu'ils ont... Ils ont au moins 6000 hommes. Ouais ils ont une base. Une base d'hommes euh... 7000. Ils sont pas très dangereux mais... Tous ensemble ils peuvent être dangereux ouais. Bah surtout quand ils sont l'un côté de l'autre ils peuvent se renforcer. Parce que là l'avantage quand t'as des monoprovinces en face c'est que tu fais les stackwipes. Et euh... Après c'est plus une menace. Mais là vu qu'ils sont juste à côté. Non seulement je fais pas les stackwipes parce qu'ils peuvent se replier sur la province d'à côté. Mais en plus t'as le celui qui a des côtés qui peut le renforcer. Tiens par exemple de stackwipes. Et au point où on en est... Ah tiens t'es en garde t'as déjà. C'est pas la même erreur que pendant notre euh... test. Oui non 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 non. Ouais je l'annexe. Les grands de la map elle est immense la map. Et pas juste... Regarde moi le découpage de... Non mais regarde juste le découpage de la... De la morée déjà. Y'a trois provinces dans... On peut pas avoir toute la map. Y'a trois provinces en morée dans Europe. Et il y en a moins une. Regardez là je dézoome au max. On voit même pas mon pays sur la carte. Et ça fait tout ça. C'est immense. C'est immense. C'est immense. Y'a pas même pas de la chine hein hein. Ils ont ils ont quoi ? Une mille provinces ? Trois mille provinces là dedans ? D'accord. C'est immense. Rien que le latium dans... De la U4 le latium c'est euh... Enfin le latium en gros. Enfin je crois que le latium. C'est quoi ? C'est trois provinces ? Là y'en a une, deux... Attendez je vais mettre la carte. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Le latium c'est quatre provinces. C'est l'état capital de l'Op. T'as deux côtières et y'a deux intérieures. Enfin oui mais je dis une bêtise que là c'est le latium anticum. Et y'a aussi le latium novum. Ouais donc en fait le latium c'est pareil en deux. Ouais. Donc j'ai dit onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix, dix, huit provinces. Plus deux provinces ou trois provinces de wasteland qui sont... Bah dis toi simplement que la province de Rome dans E4 il fait au moins quatre provinces. Ouais, plus même je dirais. Parce que Rome dans E4 c'est côtier hein. Ah oui c'est vrai. Là j'ai Ostia hein. Ah non c'est gigantesque, la map est gigantesque. C'est gigantesque. Ah c'est à peu près trois quarts de l'état de latium je pense. Juste Rome dans E4 ouais c'est fou. De toute façon tu regardes juste la sardaigne, la corse. Bah regarde, regarde, la crête. Voilà la crête quoi. C'est un bon exemple la crête hein. Ah mais la crête mec c'est un empire dans ce mode. C'est un empire la crête. C'est gigantesque. D'ailleurs je pense que c'est intéressant, je sais pas s'ils ont des missions les pays, mais genre jouer avec Nosos. C'est intéressant euh... Le palais du coin, reformer l'empire des... Qu'on s'appelle déjà les... Minouins. Oui. C'est peut être rigolo. Tu vas avoir des idées bien navales en plus dans le coin euh... Naval et... Et commerce. Tu peux former la Suisse avec un pays helvétique, mec. Et en moins 600 tu crois que la Suisse ça existe. Tu sais que tu peux... Tu peux unifier la Grèce quand tu joues en grec. Ouais tu t'as la... Tu peux former le hélas. Le hélas ouais. Tu peux former le hélas ouais. Mais t'as surtout les gros empires là. Lydia, Syrie, tout ça qui se... Qui se tapent dessus euh... Non stop hein. Ouais c'est immense. J'ai... Quand j'ai fait une partie en solo avec la Macédoine. Je me suis retrouvé un gars avec la Lydie. Oh. Elle m'a sorti 50 000 hommes. J'ai fait... Oh. Ah ouais ce point là. Oh putain je croyais super puissant avec mes 20k là. J'avais réussi à unifier la Macédoine un peu centrale là. Autour de Pella et tout ça. J'ai fait... Oh je suis puissant. Vas-y. Let's go. Celui-là il est allé à la Lydie. J'y vais. La Lydie de toute façon il est de l'autre côté de l'océan. J'aurais pas de soucis. Oh putain non. J'aurais pas dû. Tiens ça me fait penser mais t'as eu l'event toi pour booster la Perse et la Médie ? Ouais ouais j'ai dit vas-y laisse faire comme ils veulent. Tu veux la booster du coup ? Ouais ouais. Parce que moi à chaque fois je le fais et j'ai l'impression que ça marche pas. J'ai jamais vu la Perse forte. A chaque fois la Médie elle disparaît. Ouais. Bah écoute. Bah à chaque fois moi j'ai eu Babylon qui vainquait la Médie en tout cas. Vainquait ? Vainquait. 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 La Suisse a été formée en 1280. Ça fait 2000 ans plus tard. C'est comme si je disais vas-y je forme les Etats-Unis en 0 avant Jésus-Christ. T'as un peu regardé un petit peu les Doctrines et c'est sympa les Doctrines t'as vu ? Doctrines de qui ? Bah les Doctrines à prendre. Les Doctrines. Ah ! Très peu. Je sais qu'il y a un accent très très forte. Infanterie t'es pas. J'avais tenté mon premier parti avec Spart, j'ai pris Infanterie. J'ai trollé avec des Spartiates mais les machins c'était des tanks. Parce qu'en plus avec Spart t'as des bonus de base. Et bah en plus tu prends les îles d'infanterie un jour tu vois. Ouais ouais ouais. Après c'est pareil un skirmisher ça a l'air d'être fort aussi peut-être. Cavalerie non bah ça a l'air d'être fort aussi. Bah tout a l'air fort en fait. Je sais pas ce que tu fais. Enfin dans les militaires en tout cas. Si tu gardes le feu des archers par exemple. Ils font plus mal que le choc de l'infanterie tu vois. Ils font aussi mal que le choc de la cavalerie. Dommage plus de from the back row. Non non c'est les trois de chaque unité je pense. Peut-être un peu moins la cave. Or que non. Et par contre dans les idées diplomatiques je les ai trouvé moins intéressantes. Syncrétisme pour les Romains ça peut être intéressant mais c'est tout. Si j'avais pas eu de fort je me serais fait stack wipe. Sérieux ? T'as perdu une bataille ? C'est Naxos qui vient te faire chier ? Depuis là ? C'est super bon ? Il faut prendre des trucs qui réduisent pas le... Merde ! J'étais mute depuis tout à l'heure ! Je te parlais je mettais mute. Ouais c'est Naxos qui vient te faire chier ? Ouais ouais bah j'ai économisé l'argent parce qu'en début de partie c'est une vraie catastrophe. Et t'as Naxos qui a débarqué et qui t'a... Il y a un axe. Ok ok. Non ça va il m'a pas défoncé parce qu'il y a un fort qui est là heureusement. J'ai failli hein. J'ai failli hein. Euh... Ponte c'est juste... Ponte c'est simple 4... Quoi ? C'est comme celui que j'allais d'accueil c'est allié à plein de... Ah ouais ? Oh vas-y vas-y let's go je tente la gars je tente. Est-ce que j'ai assez de faveur ? Je vais dire que j'suis tout. Ça se tente tellement. 7000 hommes il en a 5200. Vestigeant. Après t'as les compagnies nationnaires sur ce jeu qui sont vraiment pas mal hein. Ouais mais c'est au moins 2000 hommes et je vais dépasser. Un recrutement ça coûte... Zéro ? Euh tu parles des unités spéciales ? On est passé. Non bah non. Si let's go j'suis parti. Je tente. 1.30 les compagnies mercenaires il me semble. C'est une compagnie spéciale de son pays ? Euh j'sais pas non c'est pas l'autre de spécial. Je t'ai rendu les créateurs. Ouais on s'en fou. Euh la Suisse ça n'existe pas à cette époque. et il a un seul allié et l'allié il n'a pas là il va pas avoir l'accès de militaires moi je mets mon roi en général parce que c'est un républic mais toi je sais pas si c'est une bonne idée non 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 avec rome après tu prends pas de perte de stables je crois c'est l'événement l'événement des esclaves je pense quoi avec l'événement des esclaves qui lag un peu non j'ai déjà eu tout l'événement des cas je n'ai pas eu non plus 1,2,43 ça gagne vite fait cette guerre si je peux j'essaie de le faire la guerre sociale est vraiment très très ouais ouais le latium tous ces alliés du latium et plus volska qui est un monstre à 5 oh j'ai pas de diplomate oh le con l'avantage c'est que les diplomates c'est très rapide let's go allez vite 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 non ils ont renforcé Cyrus à l'aide c'est vrai il t'es mort ouais ah bah j'ai mourir bah recommence game over de toute façon j'ai perdu aussi moi je crois game over ils ont le temps de renforcer la bataille non Cyrus le style bon bah game over on relance on relance ouais bah si tu l'écoutes ah putain je pensais pas qu'ils avaient eu la ils auraient pu avoir l'accès comme ça mais ils avaient l'accès ça lag un peu plus que la dernière fois peut-être que ouais peut-être virer la l'Inde ou une partie de l'Inde peut-être l'est de l'Inde le sud de l'Inde tu veux essayer Rome ou tu veux non 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 je vais essayer Rome j'ai vendu que je faisais Rome bah après un coup on va en guerre au pire non mais normalement j'attends toujours d'arriver à la tech 2 ça fait au moins je sais pas Cyrus ça fait combien de fois que je relance Rome avec Rome là à chaque fois j'attends d'être tech 2 pour attaquer parce que tech 2 t'as le petit bonus de tactique qui fait que t'as super et là je me suis dit vas-y il y a un seul allié ça se tente et je pensais pas qu'il aurait eu l'accès très rapidement ceci l'autre mec si jamais j'appuie pas ah non mais des fois les mecs qui sont à l'autre bout de terre ils arrivent quand même à venir que t'as rien vu